On va terminer ce jour de rugby avec un match de gala, le match qui opposait être Brive à Biarritz. C'est un match de gala, pourquoi ? Parce que beaucoup de grands noms du Biarritz Olympique, notamment Damien Traille, Dametri et Ajvili, Julien Peyrelangue, Fabien Barcela, bien d'autres encore, beaucoup de joueurs de grands noms du BO quittaient Aguilera, quittaient leur public aujourd'hui. Alors à défaut d'enjeu, Guillaume Garig, le match était plein d'émotions. Oui, de l'émotion, une ambiance de jubilé ou une ambiance d'élection à l'Académie française avec des joueurs qui se sont offerts une dernière sortie avec un immortel local. C'est Dimitri Ajvili qui part à la retraite, vous le savez, accompagné de Julien Peyrelangue qui lui rejoindra le club de Dax la saison prochaine ou encore Damien Traille qui partira à Pau. Des joueurs qui ont contribué à l'histoire du Biarritz Olympique. Un début de match qui, malgré le manque d'enjeu, sera assez fermé. On fait beaucoup de fautes techniques, beaucoup de déchets, notamment sur les phases de conquête. Et donc, il y a des pénalités. Ça profite à Dimitri Ajvili qui prend ses responsabilités et ouvre le score après 5 minutes. C'est Biarritz qui mène sur le score de 3 à 0. Les mêlées ne sont pas stables dans ce match, d'un côté comme de l'autre. Sur celle-ci, vous allez le voir, c'est Biarritz qui est pénalisé. Le meilleur réalisateur du championnat, Gaëtan Germain, est en réussite lui aussi. 3 partout dans cette rencontre. On va quand même tenter des choses, essayer d'être au spectacle avec La Caffia qui va relancer des 22 mètres, trouver le soutien de Ajvili. Il n'a pas les jambes, donc il temporise et trouver le soutien de Jiménez. Jiménez qui accélère, lui aussi à son tour, mais il est repris par la bonne défense de Brive. Brive qui continue de faire des fautes. Et Dimitri Ajvili, lui, passe les pénalités. Il y a le sourire sur les lèvres de Laurent Rodriguez, le BO qui mène 6 à 3 dans cette première période. Biarritz qui va continuer d'essayer d'écarter, d'essayer de trouver des solutions avec de l'alternance. Et le poids de Bouroutou pour mettre la pression. La Caffia, lui, est en grande forme. Vous allez voir, remise intérieure de Peyrelong. Il est pris et les privistes vont se mettre à la faute. C'est une nouvelle pénalité pour Dimitri Ajvili pour son jubilé à Aguilera. Le Iache passe 3 points supplémentaires. 9 à 3, c'est le score à la pause en faveur du Biarritz Olympique. En début de deuxième période, c'est différent. Les privistes vont prendre le jeu à leur compte. Ils vont multiplier les séquences. Ils vont occuper le camp du BO. Et sur ce trou, l'élié Galala va avoir un petit intervalle. Il arrive à passer par la porte du milieu, comme on l'a dit dans le jargon. Et inscrire l'essai, le premier essai de ce match. Regardez, il n'y a pas de défenseur. Et Galala va permettre à Brive de mener sur le score de 13 à 12. Au moment où Dimitri Ajvili est remplacé, il a droit à l'ovation. L'ovation pour le maestro. Aguilera se lève pour saluer son champion. Il reste 2 minutes. Le score est de 13 à 12. Il y a un petit peu de suspense puisqu'on tente le tout pour le tout. Regardez sur ce dernier point de fixation. On est dans les 22 mètres. Il y a dans l'axe Damien Traille qui est en position de drop. Mais finalement, il va jouer rapidement. Damien Traille, le coup de pied assure de Damien Traille qui ne peut pas, lui, aller à la course. Mais il y a Yann Lesgourg qui a parfaitement suivi. Yann Lesgourg qui aplati. Il y a un peu de confusion. On demande l'arbitrage de vidéo. Et regardez bien, sur ce plan, le coup de pied est dans la règle. Et il y a également ce joueur qui aplati. L'essai est valable. C'est l'essai de la victoire. Victoire 19 à 13. Victoire du Biarritz Olympique. Et bien voilà pour ce match sans enjeu. Pour la dernière à Aguilera de la saison. Biarritz descend en pro des deux. Mais ces garçons quittent le stade d'Aguilera. La tête haute. Et avec le sentiment du devoir accompli pour Damien Traille. Emmanuel Aridandoki. Ou encore Damien Traille qui est salué et soulevé par ses coéquipiers. La victoire du BO, la cinquième de la saison. La victoire de la saison.